René-Charles Angélis l'est aujourd'hui en deuil. Sur son compte Instagram, qu'il a redémarré de zéro pour servir sa carrière de rappeur sous le pseudonyme Big Tahiti, il a posté en story une photo d'un jeune joueur de hockey, qui s'est récemment éteint. Dimanche 8 août 2021, René-Charles est donc sorti du silence après plusieurs mois d'inactivité sur son compte pour rendre hommage à un jeune camarade de hockey décédé il y a quelques jours. Parti bien trop tôt. Repose en paix mon pote, a-t-il écrit en légende d'une photo du joueur, de dos. Il s'agit d'un certain Ronin Pouch, joueur canadien de seulement 19 ans. Il occupait le poste d'attaquant dans l'équipe des Revelstock Grizzly, une team de catégorie junior B basée en Colombie-Britannique, au Canada. Auparavant, il avait aussi joué pour les Saints. Albert Raiders ainsi que le Parcland Athletic Club. Pour l'heure, les causes de sa mort sont inconnues. René-Charles Angélis connaît particulièrement bien le monde du hockey puisqu'il pratique cette discipline depuis plusieurs années, parfois même sous l'œil de sa célèbre maman la chanteuse Céline Dion. Le jeune homme, aujourd'hui âgé de 20 ans, a été vu à l'occasion sous les couleurs des Cobras de Terrebonne de la Ligue d'Hockey Junior A, 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 du Québec mais, surtout, sous celle du club Las Vegas Junior Wranglais. Le fils de la star alterne ses casquettes, entre les patinoires, les studios d'enregistrement pour sa musique et les salles de cours, ce dernier ayant précédemment révélé avoir été admis à l'Université du Nevada. Quant à Céline Dion, la diva a elle aussi donné de ses nouvelles après un petit moment d'absence sur la toile par le biais d'une jolie photo estivale. La chanteuse prend un peu de bon temps avant que son planning ne soit trop chargé entre la reprise de sa tournée mondiale Courage World Tour en Europe et aux États-Unis, sa troisième résidence à Las Vegas dans un nouvel établissement et même un film en préparation. La chanteuse prend un peu de bon temps avant que son planning ne soit trop chargé entre les deux et les deux et les deux.